On a éteint les lumières de sécurité, ce qui indique que nous serons prêts. Celui qui a obtenu le meilleur temps lors des séances d'essais libres un peu plus tôt en soirée, c'est Félix Murray numéro 95, celui qui occupe le premier rang. Alex Lajoie se retrouve dans le 33, alors que dans le 35 de Saint-Hyacinthe, c'est André Mani. Au quatrième rang actuellement, on a inversé les positions, donc c'est Martin Lessard qui est au troisième rang et André Mani au quatrième rang. Evans Racine, Steve Turcotte, Michel Fagnan et Gaétan Brisebois, ça complète les huit voitures qui sont actuellement en piste. Le 95 de voiture 22 Graphics, Alarm Procom, est entré en première position au virage numéro 3, mais Alex Lajoie est tout près derrière. Martin Lessard, lui, occupe le troisième rang alors que Evans Racine et André Mani occupent respectivement le quatrième et le cinquième rang. Murray qui lance la voiture d'un virage. Malattention, on va venir tout près du mur. On a fini par toucher le mur pour le 51. Michel Fagnan, touché à mi-chemin dans le 3, c'est immobilisé entre les virages 3 et 4. On va avoir besoin d'un coup de main de l'équipe de remorquage Boissonneau pour dégager Michel Fagnan qui a longé le mur. Côté de la voiture, ça sera certainement moché sur le 51. On est sous neutralisation ici à l'autorome Gramby. On vous retrouve lorsqu'on sera prêt à relancer le tout dans un instant. On est déjà à la hauteur de Michel Fagnan pour le remorquage de cette voiture 51. 6, tour à faire. Notre meneur se retrouve toujours à l'intérieur, tout près de la camionette de tête. Donc, on essaie de pousser un peu pour prendre du rythme. On va voir le travail que ça va se passer entre Alex Lajoie et Félix Murray. Ce sont eux qui occupent les deux premières positions. Le verre est donné. On est revenu au rythme de course. Et c'est Murray qui a l'avantage, évidemment, d'être le premier parti. Les deux voitures se sont touchées dans le droit avant. C'est Murray qui a réussi à passer. Evans Racine s'est retrouvé en dehors de la ligne de course. C'est en mesure de continuer, j'en ai l'impression. Et là, Félix Murray se retrouve avec le 33 dans la portière gauche. Côte à côte lorsqu'on passe sous le signaleur. Alex Lajoie contre Félix Murray. Ça va jouer dans le virage numéro 1. Et c'est Félix Murray qui gagne la position alors qu'on a une voiture démobilisée. Le 54. Evans Racine, finalement, semblait avoir été en mesure de continuer. Mais finalement, s'immobilise contre les murets de sécurité à l'extérieur du virage numéro 3. On est revenu au drapeau jaune. Trois tours de complétés. Voilà qui est fait, le drapeau vert est donné à nouveau. Et les deux pugilistes au premier rang. Le numéro 95, Félix Murray et le 33 de Bruno Cyr. Non, le 33 de Bruno Cyr. Le 33 de Alex Lajoie. Ceux qui m'écoutent à la maison, vous pouvez rire un peu. C'est... On vient moins souvent faire les courses. Et ça paraît. Voilà. Le 33, c'est Alex Lajoie qui est en deuxième place. Le 2X, Martin Lessard. Le 35 de André Mani. Le 29 de Steve Turcotte. Et le 81, c'est Gaétan Brisebois qui sont sur le circuit actuellement. Murray. Gagnez la distance qui lui permet de souffler un peu puisque Lajoie... Il avait mené la vie dure dans les premiers tours. Lajoie qui est deuxième, la voiture aux couleurs de Metallia. On a un nouveau partenaire cette année. Enjoy. Qui s'est joint à l'équipe de Alex Lajoie. La voiture Procom 22 Graphics du numéro 95, Félix Murray. Mène les derniers tours. On va sortir le drapeau blanc. Mais Lajoie s'est rapprochée tout près du 95. Le 2X, le Lessard. On se retrouve avec le 35. La voiture Arjo de André Mani accrochée à son pare-choc arrière. Depuis le début de cette course-là, on va venir remporter une victoire. Finalement, chez les Sportsmen, le numéro 95, Félix Murray. Deuxième. Le 33, c'est Alex Lajoie. Et le 2, Martin Lessard, complète le podium. Alors que Lajoie semble avoir des remontrances à faire à Murray, à moins que ce soit qu'amicalement, c'est possible. Je ne connais pas la relation entre les deux bonhommes. Mais on a vu clairement Alex Lajoie venir cogner l'arrière de la voiture du 95. Donc, il reste à savoir si c'était amical ou si on avait des choses à reprocher au 95. C'est dans les puits qu'on peut connaître ça. Je vous invite à aller faire un tour de ce côté-là. Allez voir les pilotes. C'est facile de le faire. On passe sur le grand tunnel et on se retrouve avec nos pilotes favoris.